Alors, bonjour à tous et merci d'être là pour l'édition de l'Informateur du samedi 21 mars 2020, 13h58 heure du Québec. Heureux de vous retrouver dans ces circonstances dramatiques et historiques. Donc, on ne se le cache pas, ce qu'on vit en ce moment, ce qui se déroule devant nos yeux, ça n'arrivera plus jamais. Et c'est un plan qui est bien, bien dessiné par le culte qui nous gouverne. Et si vous voulez comprendre tout ça, venez me rejoindre sur Jean-Lémard Patreon. Je suis en train de mettre en ligne une série de capsules qui vont vous faire comprendre ce qui se passe. Sans minimiser la crise sanitaire actuelle, mais il faut comprendre la globalité de tout ce qui se passe en ce moment. Venez me rejoindre sur Patreon, Jean-Lémard. Je laisse toutes les publications gratuites. Si vous voulez souscrire à la chaîne, c'est un dollar par mois, vous êtes toujours le bienvenu. Ceci étant dit, au Québec, il y a beaucoup de choses qui se sont passées ces derniers jours. On a 135 cas déclarés. On a créé une hystérie complète avec l'aide des médias qui vont maintenant être subventionnés et sauvés par François Legault, le nouveau sauveur québécois. Les Québécois ont toujours besoin d'un sauveur. Et maintenant, c'est François Legault. Et François Legault, le sauveur, vient sauver les médias qui l'ont aidé à créer cette hystérie comme ils ont aidé à créer l'hystérie dans l'ensemble des pays de la planète. Vous allez être laissés à votre sort, vous, mais les médias, on a besoin d'les sauver. C'est les collaborateurs, de toute façon, des gouvernements et du système. Et c'est eux qui vous convainquent que le gouvernement est tellement extraordinaire. Puis si jamais vous n'êtes pas content, vous avez juste à changer de parti. Mais le système restera le même. On protégera toujours le système. Aujourd'hui, c'est Legault qu'on vous monte en héros. Demain, ce sera un autre parce qu'on vous montrera toujours des héros parce qu'on est là pour vous sauver l'élite québécoise comme l'élite. Française comme toutes les élites. On est dans une crise incroyable. Il y a des victimes. Cette crise sanitaire fait des victimes. Mais on connaît les victimes. On connaît le groupe de la population qui est victime de ça. Et c'est les personnes âgées et les personnes avec un système immunitaire affaibli. C'est eux qu'on aurait dû protéger, isoler et laisser le reste du monde continuer à vaquer à ses occupations. Mais on avait quelque chose d'autre en tête et ça va débouler de façon très rapide. Très rapide. Et on en est témoins tous ensemble. Québec veut aider les médias à un service essentiel. Le gouvernement Legault, essentiel à la propagation de la propagande et de l'endoctrinement que les médias font au nom du gouvernement depuis leur existence. C'est parce que les médias ont été créés, si on peut remonter à longtemps, pour endoctriner les gens. Et ça a été créé par les élites de nos sociétés respectives. Et les médias ne sont pas là pour éduquer et enseigner les gens et renseigner les gens. Ils sont là pour les endoctriner et protéger le système et faire le travail de propagande du gouvernement. Peu importe qui est au pouvoir. Le gouvernement Legault envisage d'aider financièrement les médias d'information aux prises avec des revenus de publicité en chute de façon importante depuis le début de la crise au Québec. Il y a une semaine, dans sa conférence de presse quotidienne, le premier ministre du Québec, François Legault a décrit vendredi les médias comme un service essentiel à la propagande dans le contexte de pandémie actuelle. Je sais que pour les médias, c'est difficile financièrement, dit M. Legault, les revenus publicitaires sont en baisse étant donné qu'il y a beaucoup de commerces qui sont fermés. Donc, on est en train de regarder ce qu'on peut faire parce que c'est vraiment un secteur qui est critique pour les prochaines semaines, les prochains mois, les prochaines années, les prochaines décennies. Et comme on en a eu toujours besoin, les médias sont là pour nous camoufler, nous aider à nous protéger et à vous partager la propagande. Il faut continuer. On a besoin de vous autres, les médias, pour informer la population, surtout quand vous êtes en train de dire que moi, je suis bon et que je suis le sauveur. Là, je vous aime encore plus et je vais vous donner encore plus de cadeaux. Un service essentiel qui pourrait vite tomber en difficulté financière, la nouvelle coopérative nationale de l'information indépendante a vu ses revenus publicitaires chuter d'environ 50 % cette semaine. Ces campagnes publicitaires sont reportées. On peut penser qu'on va en rattraper un certain nombre, heureusement. Le gouvernement commence à déployer ces campagnes publicitaires, ce qui compense en partie, dit Stéphane Lavallée, c'est de payer avec nos taxes et nos impôts, naturellement. Pour comprendre comment il y a une proximité entre le gouvernement, et peu importe qui est au pouvoir et les médias, c'est que nos gouvernements donnent des centaines de millions, pour ne pas dire des milliards de dollars à chaque année, aux médias corporatifs, avec naturellement de la belle publicité, informative pour le bon peuple. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501